Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis venu pour la vie. Je suis venu pour la vie. Je suis venu pour la vie éternelle. Je crois au Saint-Esprit qui est Seigneur et qui donne la vie. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Jésus a agi constamment sous l'anxion de l'Esprit-Saint. Il a créé une communauté d'amour qu'on appelle l'Église. Jésus n'a pas fondé une religion. La religion, le mot religion vient de religérer, c'est-à-dire communiquer, relier. Jésus n'a pas besoin de fonder une religion qui est un chemin puisque c'est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Et il est venu donner une vie et il a montré que c'est une vie fraternelle, une vie de communauté. Les premiers chrétiens s'appelaient frères et sœurs. Et dans le renouveau aujourd'hui, nous nous appelons les frères, les sœurs. Et je voudrais vous dire que ce matin, le Seigneur, en un temps très limité, veut nous dire l'essentiel du renouveau. Comme c'est lui qui dirige, il saura compléter ce qui manquerait éventuellement. Alors, lorsque l'Esprit du Seigneur est venu à la Pentecôte, il est tombé sur les douze des femmes et les cent vingt réunis au Cénacle. Et c'est le même Esprit qui est tombé sur eux. C'est le même feu qui a reposé sur les douze. C'est le même Esprit qui a rempli tous les présents. Et ce même Esprit, c'est lui qui va maintenant organiser la communauté. La communauté, c'est l'Église, la communauté des croyants. N'oublions jamais que c'est notre foi qui est vraiment notre bouclier et notre identité. L'Esprit Saint est venu donc et a créé la première communauté. Le pape bienheureux, Jean-Paul II, a laissé comme testament au renouveau charismatique. Il disait des gens du renouveau qu'ils sont les amoureux de Jésus. Et il leur a laissé quatre défis à relever pour le troisième millénaire que nous vivons. La communion, c'est-à-dire l'unité, il a prié pour ça. La sainteté, nous serons saints comme lui, le Seigneur est saint. La prière, sans quoi rien des deux premiers ne peut s'accomplir. Et alors, dernier point, l'annonce. Annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Alors, au jour de la Pentecôte, donc, lorsque le Saint-Esprit est venu, il est le maître d'œuvre de toute la vie de l'Église et de la vie fraternelle. Mais, nous sommes des gens tellement riches, mais qui sont tellement ignorants de leur richesse, qu'ils sont en danger d'être dépossédés par Satan. Faisons le bilan rapidement des richesses que le Seigneur, Esprit-Saint, nous a données pour vivre la vie fraternelle et incendier le monde par l'amour de Jésus. Alors, il nous a donné la vie par les sacrements. L'Église a sept sacrements. Et tous ont relation avec la vie de Dieu en nous. La vie de Dieu en nous, c'est l'amour. Eh bien, les sept sacrements, il faut les vivre. Ils créent nos devoirs d'État. Quelqu'un qui est lié par le sacrement du mariage doit vivre la vie d'amour de Dieu dans le sacrement du mariage. Quelqu'un qui est prêtre doit vivre la vie d'amour, de puissance et de libération de Dieu dans la prêtrise. Ainsi de suite, nous avons donc les sept sacrements. Ensuite, c'est le commencement. C'est par là que ça commence. Ensuite, le Seigneur Esprit-Saint nous a donné les sept dons du Saint-Esprit. Isaïe 11, 6. Et vous verrez dans quelle mesure les sept dons, c'est pour la sainteté. Dieu ne souffre pas ce qui n'est pas saint. Le péché qui nous salit nous éloigne de Dieu. Les sept dons, nous ne les mettons pas en œuvre. C'est pourquoi malheureusement nous sommes anémiés au niveau spirituel. Et nous disons la sainteté c'est trop difficile. Mais non, qui scientifie ? C'est vous ou c'est l'Esprit-Saint ? C'est difficile pour qui ? Alors, par conséquent, mettons en œuvre les sept dons du Saint-Esprit. Les sept voiles de notre bateau. Et ce n'est pas fini. L'Esprit-Saint ayant créé une communauté. La communauté doit vivre par l'amour. Il faut donc des serviteurs. La prière, le service. Les douze ont institué le diaconat, les diacres. Et quand les diacres ont été institués, leur identité nouvelle, leurs caractéristiques, quand on parle d'un diacre, on dit rempli de l'Esprit-Saint et de foi. Et c'est le critère de la plénitude de l'Esprit-Saint qui permettait de donner des fonctions aux gens. Aujourd'hui, quels sont les critères qu'on voit ? Est-ce que c'est celui qui parle bien ? Est-ce que c'est celui qui fait le mystique et il est tout le temps en communication directe avec Dieu ? Est-ce que c'est lui qu'on choisit ? Et dans un groupe de prière, une fois, on voulait élire un responsable. Et on a proposé quelqu'un, un jeune, et on dit oui, il est vraiment dynamique. Oh oui, quand il prend la parole, vraiment, tout le monde est content. Et on demande aux gens de l'assistance, est-ce que vous êtes tous d'accord ? Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose contre lui ? Et une jeune fille se lève, il dit, il aime bien tout ce qu'on a dit, mais il aime trop les filles, il ne faut pas le prendre. Tout simplement. Il y a des critères de disqualification. Des critères de disqualification. Alors, le Saint-Esprit, la sainteté, c'est son programme. Il y a, à Père-le-Saint-Denis, il y a les dons charismatiques. Les charismes, c'est les dons pour servir la communauté. Et il n'y a pas une liste limitative de charismes. Autant que de besoins dans la communauté, l'Esprit-Saint donnera les charismes si on est ouvert à son action. Si on est ouvert à son action. Les charismes, oh, vous les connaissez. Il y en a beaucoup. Il y a des charismes de la parole. Mais je voudrais vous parler aussi des charismes. Les charismes ne sanctifient pas. Mais si vous servez le Seigneur dans l'amour, l'exercice du charisme peut vous sanctifier et doit vous sanctifier. Alors, ces charismes-là, la liste est longue. On peut donner des listes dans l'épître de Saint-Paul aux Corinthiens. On peut en donner dans l'épître de Romais, aux Romais. Que personne ne dise, moi, je n'ai pas de charisme. Sinon, il va démentir la parole de Paul dans 1 Corinthien 12, 7. qui dit qu'à chacun est donnée la manifestation de l'esprit pour l'utilité commune, pour le bien commun. La manifestation de l'esprit, c'est ce que l'on appelle l'onction de l'esprit. Quand tu as un charisme à exercer, l'onction te rejoint. Alors, quand on vous dit, allez faire ça, allez prier pour un malade, il faut dire, moi, je n'ai pas le charisme. Comment tu ne l'as pas ? Tu as l'esprit sain et que tu dis, tu n'as pas le charisme. Alors, comment on fait pour que le charisme se mette à l'œuvre ? Obéissez. Si vous obéissez, vous dites, bon, on va prier. Le charisme vous rejoint. C'est un homme qui n'avait aucune prétention à prier pour les malades qui, un jour, on lui a dit, mais mon frère, tu as un puissant charisme de guérison. Le monsieur dit, moi ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais il n'y a qu'à prier pour les malades, c'est tout. Si vous ne mettez pas le charisme à l'œuvre, il ne se révèle pas. Le monsieur dit, si, je vais commencer à prier pour les malades. Et il cherche les malades maintenant. Il se dit, mais s'il entend quelqu'un, ça ne va pas. As-tu fait que je prie pour toi ? Dans la paroisse, on le connaît. Mais le malheur, ou bien le curieux, c'est que quand il prie pour les malades, aucun malade n'est guéri. Mais lui, il ne se décourage pas. On m'a dit que je l'ai, je l'ai. Et il a continué. Et une dame dans la paroisse arrive un jour, elle a manqué de venir à la paroisse depuis un certain temps. Quand le monsieur qui a le charisme le voit, il dit, mais je ne vous ai pas vu il y a un moment. C'est mon mari qui est malade. Tiens, il est malade ? Alors, je viens à la maison, je vais prier pour lui. La femme dit, il y a au moins quelqu'un qui se soucie de mon mari. Après la messe, rendez-vous à la maison. Il se met à prier pour le malade. Il était placé d'un côté la femme de l'autre et il mettait tout son cœur. Il dit, Seigneur, puisque tu m'as donné le charisme, agis le charisme maintenant. Agis le charisme, ce n'est pas moi qui guéris, c'est toi. Je n'ai pas oublié cela. Et quand il a fini sa prière, il dit à la femme, « Bon, madame, ça faisait six mois qu'il priait sans résultat. » Il dit à la femme, « Bon, moi, j'ai prié. Le Seigneur accomplira. Mais je t'avertis qu'il n'est pas souvent pressé d'exercer. » Il n'est pas souvent pressé. Et là où il était, il ne voyait pas le malade, mais la femme voyait le mari. Et pendant que lui disait, Dieu n'est pas pressé, voilà le mari qui se redresse sur son lit et qui est en train de se lever. Mais la femme dit, « Mais tu as dit qu'il n'est pas pressé. » « Mais mon mari se lève. » Mon mari se lève et le priant regarde le mari qui est debout par la grâce de Dieu. Il dit, « Alors aujourd'hui, il a changé d'avis. » Voilà. Or, pour que tout cela soit fait, il faut que, pour que la vie fraternelle, qui est la vie de l'Esprit, soit accomplie, il faut que nous soyons remplis de l'Esprit-Saint. Si tout le monde est rempli de l'Esprit-Saint, et obéi à l'Esprit-Saint, et est docile à l'Esprit-Saint, la vie fraternelle, ce sera de l'amusement. Il n'y aura plus de difficultés. Mais si moi je suis rempli, et toi tu es rempli aux trois quarts, et l'autre aux quarts, on aura des problèmes de distorsion. Alors, voilà, le secret de la vie fraternelle, c'est la plénitude de l'Esprit-Saint. Or, il est bon de savoir, si vous n'avez pas de relations spéciales avec l'Esprit-Saint, vous ne pourrez pas. Quels sont les quatre types de relations que nous pouvons avoir avec l'Esprit-Saint ? La parole de Dieu dans Éphésien, dans Éphésien, donc, quand il, pardon, je vais vous donner la référence exacte, Éphésien, chapitre 5, il dit de ne pas contrister l'Esprit-Saint. Non, c'est chapitre 4, verset 25 à 32, verset 30 dit, Éphésien 4, 30, « Ne contristez pas l'Esprit-Saint de Dieu que vous a marqué de son son pour le jour de la rédemption. » Comment on contriste l'Esprit-Saint ? Vous allez voir si ça se trouve dans votre groupe. Aigreur, emportement, colère, clameur, outrage, tout cela doit être exculpé de chez vous. Avec la malice sous toutes ses formes, montrez-vous au contraire bons et compatissants, les uns pour les autres, vous pardonnant mutuellement comme Dieu vous a pardonnés dans le Christ. Et c'est pourquoi l'une des premières prières que les gens dans les groupes doivent dire régulièrement, c'est la prière pour ne pas contrister l'Esprit-Saint. Je vous en donne un exemple. Esprit-Saint, donne-moi la grâce de ne pas te contrister en manquant de charité, de douceur, d'humilité et de patience dans mes relations avec les hommes, mes frères en Jésus-Christ. Revêt mon cœur de tendresse et de bonté, afin que je sois accueillant, généreux et compatissant pour tous ceux qui viennent à moi. Aide-moi à rejeter le péché, à éviter les actes défendus, à garder les commandements, à observer les préceptes divins sans me vanter ni mépriser ou juger qui que ce soit. Établis, Seigneur, une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Aide-moi à maîtriser mes pensées et mes paroles, à ne pas me plaindre pour qu'on s'apitoie sur moi. à éviter la critique qui divise nos communautés chrétiennes. À l'abri, derrière le rempart du silence, que je sois prompt à écouter, mais lent à répondre. Disposé à pardonner et à demander pardon. Prêt à accepter, dans la soumission, la correction fraternelle et la discipline du Seigneur. Je ne veux plus, pour me mettre en valeur, déprécier les autres. Faire à leur sujet des insinuations malveillantes. Souligner leurs faiblesses. Révéler leurs fautes cachées pour les diffamer. On est en train d'admirer quelqu'un. Ce frère-là est formidable. Mais voilà une voix derrière qui dit, oui, mais attention, il faut regarder de près. Alors, on révèle les fautes cachées des gens pour que le tableau ne soit pas tout à fait blanc. Et si je dois reprendre quelqu'un qui m'a offensé, que je le fasse selon la vérité et dans l'amour, sans céder à la colère. Esprit-Saint, garde-moi de tout sentiment d'irritation. D'agacement. Or, celui-là, il me tape sur le système. D'énervement, de rancune. Haute de mon cœur. Toute suspicion, amertume, envie ou jalousie. Esprit-Saint, amour du Père et du Fils répandus dans mon cœur. Merci de m'avoir donné la capacité d'aimer tout homme comme Jésus nous a aimés. À Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, louange et gloire éternelle. Alors, tous les jours, l'Esprit-Saint vous mettra sur l'orbite de l'amour et de la vie fraternelle. Par conséquent, la relation avec l'Esprit-Saint, il ne faut pas contrister l'Esprit-Saint. Deuxième relation que nous pouvons avoir avec l'Esprit-Saint, il ne faut pas éteindre l'Esprit-Saint par jalousie. Le Seigneur veut donner des charismes ou des grâces à d'autres. Il a reçu l'effusion il y a trois semaines. Et le voilà qui s'élève dans l'Assemblée dit, j'ai une prophétie. On dit, comment ? Toi, le jeune, le nouveau venu là, comment tu fais pour avoir déjà une prophétie ? Il faut qu'on discerne ça. Tais-toi d'abord. Voilà, et le gars, il se tait. J'ai connu ça une fois au cours d'un pèlerinage, où lorsque nous annoncions des paroles de connaissance, une sœur, dans un groupe de prières nouvelles venu, vient timidement et me dit, je reçois dans mon cœur que le Seigneur est en train de toucher quelqu'un qui souffre d'hémorroïdes. Je dis, mais tu n'as qu'à venir ici et l'annoncer. C'est comme ça qu'on n'était pas l'Esprit-Saint. Elle dit, ah, je n'oserai pas venir. Mon berger est là. Mon berger va me tirer les oreilles si je viens me montrer en public, alors qu'on me l'a interdit dans le groupe. Alors, j'ai dit, ma sœur reste à côté de moi. Et je dis à l'Assemblée, le Seigneur dit par cette sœur qui est là que quelqu'un est en train d'être guéri des hémorroïdes. Et le Seigneur a confirmé la parole que la sœur a donnée. Donc, nous ne nous mettons pas en difficulté. Il y a donc nécessité d'avoir cette relation, de servir l'Esprit-Saint quand il veut susciter des charismes au milieu de nous. Et troisième relation avec l'Esprit-Saint. Ne résistons pas à l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, quand il nous convainc de pécher, ne disons pas, oh, mais non, ce n'est pas un péché, ce n'est pas grave, ce n'est pas si grave que ça. Nous-mêmes, nous déclarons que c'est un péché mineur, que c'est un péché mignon, comme s'il y a des péchés qui ne sont pas dramatiques pour le Seigneur. Eh bien, voilà. Donc, on peut résister à l'Esprit-Saint. Dernière attitude qu'il faut avoir avec l'Esprit-Saint, il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est là la clé de tout ce qui va suivre. Soyez remplis. Nous avons commencé par là, mes frères. Si nous avons commencé par l'Esprit, ne finissons pas dans la chair. La chair, c'est le comportement négatif que nous avons. Il n'est pas possible d'énumérer tout, mais je voudrais vous dire que l'expérience dans les groupes de prière et dans les communautés charismatiques montre l'orgueil, l'hypocrisie, l'impureté, l'attachement à l'argent, aux biens matériels, aux honneurs, le refus de la soumission à l'autorité. Quelqu'un qui est dans un groupe ou qui a une responsabilité doit savoir qu'il faut qu'il soit soumis à quelqu'un d'autre. La soumission est un secret de puissance. Parce que c'est l'humilité. L'humilité. Donc, Saint Pierre ne nous dit-il pas, revêtez tous l'humilité dans vos rapports les uns avec les autres. Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Tenez-vous donc humblement, sous la main puissante de Dieu, pour qu'il bise lève quand le jugement viendra. Donc, notre objectif numéro un, il faut savoir comment on est rempli de l'Esprit Saint tout le temps. Je vous rappelle que c'est le péché qui fait baisser le niveau de diffusion dans notre vie. Et ne tardez pas, ne dormez pas sur le péché. Demandez pardon, repentez-vous. Et alors, le péché, c'est lui qui est l'ennemi. Alors, l'humilité, c'est la reine des vertus. Apprenez de moi, dit Jésus, que je suis doux et humble du cœur. Et la Vierge Marie nous aide beaucoup pour cela. Ceux qui se croient importants, les charismes ne nous appartiennent pas. Ce sont les dons du Saint-Esprit qu'il nous confie pour exercer, pour servir les autres. Alors, comment résister aux mensonges, aux calomnies, aux accusations, au découragement, à l'apitoiement sur soi ? C'est tout ça dont il faut parler dans le groupe. Donc, lorsque nous avons été nommés responsables de notre groupe de prière et du renouveau dans notre pays, il y a un prêtre ami qui m'a dit qu'il a reçu une communication du Seigneur pour moi. Il m'a dit, maintenant que tout le monde t'appelle berger, méfie-toi. Méfie-toi de l'orgueil et de l'impureté. Car les gens qui ont des responsabilités, ce n'est pas leur faute. Il y a une sorte de halo qui les entoure. Et même s'ils sont vilains, les autres les trouvent beaux. Alors, c'est dramatique, c'est dramatique pour eux. Et ça peut vous amener à des tentations graves. Ne vous cédez pas à l'idée de croire que, parce que vous êtes devenus charismatiques, vous êtes plus beaux qu'avant. Vous avez toujours la même trône. Vous avez toujours la même... Alors donc, l'orgueil, l'argent, et Satan va multiplier les obstacles sur votre route. La compromission, la liste est longue. Lorsque nous avons reçu l'Esprit Saint que nous sommes dans sa plénitude, il y a un deuxième moteur. Il faut imiter Jésus et demeurer en Jésus. Demeurer en Jésus. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, demandez ce que vous voulez à mon Père, il vous l'accordera. À l'Eucharistie, vous me prenez et mangez. Demeurez en moi. C'est le thème qu'il faut creuser. Comment demeure-t-on en Jésus ? Comment le cèpe, par rapport à la vigne, demeure-t-il hanté sur le tronc ? Je suis la vigne, vous êtes les serments. En adorant le Seigneur. Adoration. Ça doit être une démarche de prière fondamentale dans le groupe. Quand il y a trop de problèmes dans le groupe, donnez-vous des rendez-vous réguliers avec Jésus dans l'Eucharistie. Si c'est une fois par mois, quand tout va bien, ou c'est chaque semaine quand il y a urgence. Quand il y a urgence. Et c'est devant Jésus que tous les problèmes et tous les conflits vont être réglés. Alors l'adoration se centre pour nous, catholiques, autour de l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie qui est le centre de notre vie, de notre communauté. Et c'est sur la base de l'Eucharistie que nous devons devenir aussi Eucharistie. Mener une vie Eucharistique. Alors, j'ai dit que le Seigneur, il donne des charismes. Parmi les charismes, je ne parlerai pas de toute la panoplie des charismes que vous connaissez. Mais il y a un qu'on calomnie souvent, qu'on minimise parce qu'on ne l'exerce pas. C'est le parler en langue. C'est le parler en langue. Mais Saint Paul en a parlé longuement dans 1 Corinthien 12 et 1 Corinthien 14. Et dans 1 Corinthien 14, 18, Saint Paul dit, « Je prie en langue plus que vous tous. » Donc, vous comprenez que ce n'est pas mineur dans sa vie. Le parler en langue, c'est quoi ? C'est ça qu'on appelle la prière par l'Esprit Saint. Saint Paul dit, « Je ne prierai pas mon intelligence avec mes bouquins, avec mes paroles, mais je prierai aussi par l'Esprit. » Le parler en langue, c'est utiliser le charisme de parler en langue. Il y en a qui chantent en langue dans une assemblée. Et quand on leur dit, « Mais oui, oui, je parle en langue. » Le parler en langue, c'est ça le charisme. Il n'y a pas dans la Bible le chant en langue. Le chant en langue, bon, quand on sait parler, on peut chanter. Il n'y a pas de problème. Mais le chant en langue, il n'a pas le rôle d'ouvrir à l'onction de l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi, après le chant en langue, il y a généralement un silence. Et c'est dans ce silence que naissent les prophéties. Laissez le temps à l'Esprit Saint de vous parler quand même. Dès que l'un veut finir, on se bouscule. On fait le rang pour dire des paroles de prophétie. Ça, ce n'est pas bon. Ça veut dire, je n'écoute même pas ce que l'autre est en train de donner comme prophétie. Alors que ça peut être pour moi. Mais je suis préoccupé par la prophétie que j'arrange bien parfois pour donner dans l'Assemblée. Pour dire, c'est bien ta prophétie. Oh non. Il est important de savoir que le charisme du parler en langue, c'est un don formidable. Pour Saint Paul, il édifie la vie du chrétien. Il édifie votre vie spirituelle. Ça veut dire que vous devez l'utiliser tous les jours. Comme vous priez et mangez tous les jours. Dans votre prière personnelle. Dans la prière pour les autres. Oui. Tout charismatique, tout responsable. Appeler à prier pour les autres doit utiliser la prière par l'esprit. Doit utiliser le parler en langue. Car c'est une arme d'intercession incontournable. Et une fois j'étais au Cameroun, j'en suis parti. J'habitais le Niger en ce moment. Une dame me téléphone un matin à 6 heures du matin. C'est quand même pas une heure très raisonnable pour les gens qui travaillent tard. Et donc je suis réveillé. Depuis le Cameroun, elle me dit, monsieur, je n'étais pas là quand vous êtes passé. Et je dis, bon, mais je suis parti déjà. Alors je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, c'est mon mari. Mon mari est musulman. Et je lui ai dit de venir, je n'étais pas là. Bref, qu'est-ce que vous voulez ? Mais il faut prier pour que mon mari, là, il connaisse Jésus-Christ. Alors je dis, ça c'est une bonne demande. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise au téléphone à telle distance ? Je dis, vous êtes là toujours au téléphone ? Oui. Alors moi, je fais le signe de croix maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et le bras horizontal de la croix, la lit, elle et moi. Ça y est. Et maintenant, je commence de façon raide à prier en langue. Je n'ai rien dit d'autre parce que je n'ai pas le temps. Alors, je prie en langue, je prie en langue. Au bout de quelques temps, je dis, vous êtes toujours là ? Mais oui, monsieur. Ça me fait du bien ce que vous dites là. Oh, je ne... Et ça continue. Et quand le parler en langue comme nous l'enseigne Kim Collins, vous le dites quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Mais quand ça meurt sur vos lèvres, vous le laissez tomber simplement. Il ne faut pas s'accrocher comme si on s'accrochait à une bouée de sauvetage. Non. Et voilà. Quand j'ai fini, j'ai dit, madame, ça va ? Ah oui, ça va très bien. Le Seigneur a permis que je retourne au Cameroun deux ans après. J'arrive, un rassemblement. Une dame au premier rang me regardait. Ben, j'évitais de la regarder trop, moi aussi. Elle me regardait. Mais j'ai vu quand même qu'elle me regardait. Dès que c'est arrêté, elle court vers moi. Elle me dit, monsieur, monsieur, bonjour. Je dis, on se connaît. Mais oui, c'est moi qui vous ai téléphoné. Alors, elle s'approche de moi. Et moi, je recule. Elle s'approche de moi. Et elle me dit, mon mari, mon mari, le musulman. Ah oui, il est là. Il est là maintenant. Il est d'accord. Il est d'accord. Voilà. Amen. Par conséquent, je faisais un ministère au Burkina avec un prêtre. C'est lui qui m'accueillait, qui me guidait. Et après, au moment de la prière d'intercession, je donnais des paroles de connaissance. Le prêtre aussi s'essayait à donner des paroles de connaissance. Mais ça ne venait pas vite. À la fin, il me dit, mais Jean, qu'est-ce que tu fais ? Comment tu fais pour entendre tant de communication du Seigneur ? Je dis, je ne fais rien du tout. Je prie en langue. Je suis branché sur lui. Ah bon ? Ah bon ? Oui. Si on prie, quand on intercède pour les gens et qu'on prie le Seigneur, il vous communique. Le prêtre a dit, je vais essayer aussi. Et il prie en langue, mais il ne l'utilisait pas. Il a une langue, mais ça ne bougeait pas. Alors, donc, il a commencé. Et au bout de quelques temps, il commence à recevoir davantage. Le parler en langue, c'est une grande arme pour l'édifier sa vie spirituelle et intercéder. Je vous le dis, j'ai fait la distinction entre parler en langue. Il ne faut pas, parce que tout le monde chante en langue, vous dit, moi aussi je parle en langue. Il s'agit d'un charisme précis. Et ce charisme-là, on dit, le charisme nous vient comme cela. Mais il faut coopérer. Et dans notre pays, lorsqu'on faisait le séminaire de la vie dans l'esprit, toute la littérature sur cette question qu'on entendait disait, oh mais ça va venir, ça va venir. Mais ça ne venait pas. Alors, un jour, on a reçu le grand renouveau, hein. Le pasteur Thomas Roberts, il est passé à côté de nous. Il nous a enseigné et le voilà qui se vantait. Avant que je ne parte, vous parlerez tous en langue. On dit, mon vie, on se frottait les mains et les joues. On se dit, ça va venir. Ça va venir. Il est parti, on ne priait pas tous en langue. On dit, bon, c'est parti, remise. Alors moi, j'étais en tant que berger malheureux pour les miens. Mais parce que le Seigneur m'avait donné le parler en langue. Mais dans quelles conditions ? Il faut désirer. Il faut lui dire, Seigneur, tu m'as donné la langue. Fais-la mouvoir maintenant. Et, vous voyez, moi j'étais dans le train entre Brive et Paris. Je disais mon chapelet quand la Vierge Marie a aidé à ce que le parler en langue naisse. C'est en disant mon chapelet que c'est venu. Alors bon, j'étais pris de joie, mais inquiet aussi à cause des passagers dans le train. Qui me voyaient très sauter de joie, mais je dis, tant pis pour les passagers. Allez, je suis allé. C'est né comme cela. N'utilisez pas cette âme, ne devenez pas infirme. Et le parler en langue. Quand je suis revenu dans mon pays, j'ai dit au Seigneur, aide-nous. Thomas Roberts, il a promis. Mais ce n'était pas encore le moment de l'accomplissement. Et un jour, le Seigneur m'a mis au cœur comment il faut faire pour que les frères parlent tous en langue. Et depuis, dans les formations, après les séminaires de la vie dans l'esprit, nous faisons des petits ateliers. On les unit ici 20 par 20. Et quand ils prient, commencent à prier, ils dégagent. Mais nous avons vu qu'il y en a qui résistent. Des bergers. Nous avons fait la même démarche. Il y a des bergers qui ne peuvent pas prier. Nous nous sommes rendus compte que les gens qui ont des problèmes de guérison intérieure, de blessure intérieure, des gens repliés sur eux-mêmes, ils ne peuvent pas parler librement en langue. Et donc, il y a une démarche préalable de se préparer. Et ce jour-là, voici le principe sur lequel nous avons aidé les frères à parler en langue. On n'a pas le temps de faire l'exercice aujourd'hui. Mais je vous dis qu'il y a cette approche. Lorsque Jésus a demandé à Pierre de marcher sur l'eau. Pierre a dit, bon, si c'est vraiment toi, ordonne-moi de marcher sur l'eau. Bon, c'est la manière dont Pierre marche sur la terre ferme qu'il va marcher sur l'eau. Donc, ça marche, c'est quelque chose de naturel. Il a dit, je veux marcher. Jésus dit, tu vas marcher. Et c'est quand Jésus dit, viens. Et alors, il franchit le bord de la barque et il se met à marcher. Mais il a marché comme il marchait. Sur le naturel, en action, Dieu greffe le surnaturel. Et alors, j'ai compris ça. J'ai dit, mes frères, on va y aller. Et voici, en bref, très bref, eh bien, j'ai commencé par comprendre que l'Esprit Saint va déclencher ça. Il m'a été donné la grâce dans les années 80, avec le père Raymond Alter, quand on se retrouvait à Rome pour la formation. À un moment donné, je voyais le père Raymond Alter. Les gens s'attroupaient autour de lui. J'ai dit, mais Raymond, qu'est-ce que tu fais là ? Il dit, je le débloque pour le parler en langue. Hein ? Je dis, bon, mais il dit, toi d'ailleurs, viens m'aider. Je dis, moi, oui. Alors, voilà, je le regarde faire. Il impose les mains. Il met la main sous la glotte ici. Je faisais pareil. Et voilà, les gens se mettaient à parler. Je dis, mais c'est mon Dieu, c'est express, ça. Et un jour, on était là. Un évêque, un évêque, père à son âme, mon Seigneur Combo, il vient s'asseoir. J'ai dit, hé, gens, tes mains vont toucher une tête épiscopale. Oh ! Et Alter dit, on y va. On lui a imposé les mains. L'évêque se met à parler en langue. Allez, dégagez. Voilà comment ça se fait. Voilà comment ça se fait. Et le résultat, c'est que le Seigneur, donc, comme il me donnait des responsabilités, voulait que j'aide mes frères. Et voici comment on fait. Dans la parole de Dieu, il y a, dans le Somme 51, « Seigneur, ouvre mes lèvres et je publierai ta louange. » Ben, le Somme 81, verset 11 dit, où le Seigneur répond, « Ouvre largement ta bouche et je l'emplirai. » Nous, nous attendons que le son sorte. Quelle gymnastique. « Ouvre mes lèvres, beaucoup s'attendent à ce que ça vienne comme ça. » Et le Seigneur leur répond, Somme 81, verset 11, je ne sais pas, on vérifiera. « J'ouvre largement ma bouche pour que tu la remplisses. » Le Seigneur dit, « Ouvre largement la bouche. » Quand on dit de parler en langue, les gens collent les lèvres. Bou, 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 bou. Ça ne marche pas. Et ils sont repliés sur eux-mêmes. Il faut qu'ils soient détendus. Mais comment déclencher le mécanisme, le mouvement ? Ben, le chant en langue, c'est pour la louange. Donc, c'est une louange. Et le Seigneur m'a dit, « Est-ce qu'un avion, à moins qu'il ne soit un hélicoptère, décolle à la verticale ? » Non, il roule sur la piste. Alors, c'est un me dit, « Fais-le rouler sur la piste. » Puisque le parler en langue est une louange, j'ai dit, « Bon, je vais le faire rouler sur la piste, avec des alléluias. » Et j'entends un alléluia. Quand l'alléluia finit, il chantait l'alléluia. Je dis, « Maintenant, arrêtez l'alléluia, mais continuez à remuer les lèvres. » J'ouvre, et il mettra ça dedans. Et je dis, « Mais pour parler, il faut former des syllabes. » Je dis, « Dites les syllabes qui vous viennent à la tête. » Et il se met à dire des syllabes, et il se met à dire des syllabes, et voulant le parler en langue démarre. Alors, une fois ça a démarré tellement fort, j'étais assisté d'un frère là. Il n'arrivait plus à l'arrêter. Alors, je dis, « Seigneur, il faut qu'on prenne l'autorité sur le parler là qui dérape. » Il faut qu'on prenne. Et c'est ainsi que, chaque fois après le séminaire de la vie dans l'esprit, nous aidons les frères. On chante alléluia. 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 Le chant vient maintenant. Et on arrête le chant. On continue de prononcer des syllabes. Les syllabes qui vous viennent. Amen. Voilà, c'est des exercices à faire. Le parler en langue, ce n'est pas un truc que le Seigneur complique. Non, c'est très simple. Et le parler en langue ressemble au langage de l'enfant de un an. Écoutez-le parler. Et quand il parle comme ça, qu'est-ce que dit la maman ? Oui, mon chou, je te comprends, mon chou. Qu'est-ce qu'elle comprend ? Elle ne comprend rien du tout. Donc, ne demandez pas, je n'ai rien compris. Moi non plus, je n'ai pas compris, mais ça fait tellement du bien. Voilà, les charismes. Eh bien, mes frères, la vie en communauté, la vie fraternelle en communauté ne peut pas marcher bien si votre vie personnelle de prière est bancale. Dites-moi comment vous priez chez vous, dans votre prière personnelle, et je dirai comment votre groupe de prière priera. Lorsque j'étais lancé, quand on est réunis en assemblée, oh que c'est beau, tout le monde est gentil, on se sourit, on dit des bonnes choses. Mais dans la prière personnelle à la maison, c'est lourd, ça traîne le pas, on ne sait plus où on en est, les distractions s'en mêlent. Et j'ai demandé la grâce au Seigneur de m'aider à prier dans ma prière personnelle, comme je prie en assemblée. Prière trinitaire, louer Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Prière par l'Esprit, prière dans l'Esprit. Et c'est ainsi que le Seigneur a commencé par m'indiquer comment, dans une prière, la parole de Dieu est toujours au centre. Et c'est cette inspiration-là que le Seigneur a donnée qui m'a permis d'écrire le petit livre « Prier comme un enfant de roi ». Prier comme un enfant de roi, quand je l'ai fini, j'ai dit « Seigneur », bon, j'ai consacré ça à la Vierge Marie. Et nous habitions le Niger. Et voilà, le Seigneur lui-même a fait atterrir ça dans les mains de l'évêque, qui a lu ça, qui a dit qu'il donne un feu vert pour ça. Et ce qui est important, votre prière personnelle, elle s'appuie sur quoi ? Elle s'appuie sur quoi ? Je voudrais vous dire, je regarde la montre, il ne me reste que cinq minutes. Alors, je parle donc de votre prière personnelle. Et dans votre prière personnelle, votre prière personnelle doit déboucher sur l'affermissement de votre foi. Il faut prier avec foi, il faut prier avec amour. L'Esprit Saint, j'ai un ou un souvenir, mais vient à l'Esprit. L'Esprit Saint, il faut lui dire qu'on l'aime, il aime beaucoup ça. Le père Raymond Alter, je donne ce souvenir-là, il était aumônier des étudiants à Bordeaux, et il ne priait pas en langue. Et l'Esprit Saint lui pose la question un jour, « Hey Raymond, pour toi qui suis-je ? » Le théologien, sa machine théologique se met en branle. Il dit, « Mais tu es la troisième personne de la Sainte Trinité. » L'Esprit Saint lui dit, « Qui m'a mis au troisième rang ? Ne suis-je pas l'union du Père et du Fils ? » Ah, il corrige donc, il dit, « Oui, oui, oui. » L'Esprit lui demande, « Est-ce que pour toi je suis une personne ? » « Mais oui ! » Il n'a plus dit la troisième. Il dit, « Oui, oui. » Dernière question du Saint-Esprit, « Alors pourquoi tu ne me dis pas que tu m'aimes ? » Et il a rattrapé tous ces manquements dans la journée, à tout bout de chemin, il disait, « Esprit Saint, je t'aime. » « Esprit Saint, je t'aime. » « Esprit Saint, je t'aime. » Et c'est le soir de ce jour que le parler en langue lui a été donné. Le parler en langue nous a été donné pour cela. J'aurais pu vous parler des responsables. Leur difficulté, c'est que dès que tu es nommé responsable, Satan te réserve de grosses tentations. De grosses tentations. L'orgueil, l'impureté, l'esprit de compromission, l'esprit d'attachement, le dégoût de la prière. Et ils ne font plus la prière régulièrement. Ils négligent de lire la parole de Dieu. On se disperse en prenant trop d'engagement. On ne prend pas assez de repos. On devient activiste. Et on se décourage. Et on croit que c'est de l'autorité que de crier sur les autres. Alors qu'on dit beaucoup de paroles, ce n'est pas paroles en Côte d'Ivoire. Beaucoup de paroles, ce n'est pas paroles. Négligence de la formation. Tendance à se laisser guider par des messages. Des visions. Et on croit que le Seigneur parle à tout bout de champ. On utilise mal les sacramentaux. Il y en a qui préparent leur repas avec l'eau bénite. Ils croient que c'est comme ça qu'on chasse les démons. Le démon va manger avec vous et il vous attaquera. Ne pas vivre dans le compromis. Et par les solutions face à ces attaques, il faut vivre la vie de sainteté. Il faut vivre la vie de plénitude. Ne nous mettez pas de jeûner. Ne nous mettez pas de donner. C'est le renouveau qui nous a appris à donner la dîme de notre revenu. Et c'est grâce à ça qu'on a réalisé de grandes choses. Et lorsque vous donnez régulièrement votre dîme, les sorciers ne peuvent plus rien contre vous. Aveux de sorcière. Ils ne peuvent plus rien contre vous. Donc vive la plénitude. Et il faut prier régulièrement l'Esprit Saint. Je voudrais vous donner quelques exemples de prières personnelles du responsable ou du membre pour être connectés à l'Esprit Saint. D'abord, depuis que j'étais étudiant, j'ai connu la magnifique prière de bienheureux cardinal Newman. Et je la dis tous les jours. Ce que le Seigneur veut, c'est notre sanctification. C'est notre engagement. C'est que notre vie soit lumière. Que ma vie soit lumière. Seigneur Jésus, inonde-moi de ton esprit et de ta vie. Prends possession de tout mon être pour que ma vie ne soit qu'un reflet de la tienne. Rayonne à travers moi, toi qui habites en moi. Et tous ceux que je rencontrerai pourront sentir ta présence auprès de moi. En me regardant, ils ne verront plus que toi seul, Seigneur. Demeure en moi. Et alors, je pourrai comme toi rayonner au point d'être à mon tour une lumière pour les autres. Lumière, Seigneur, qui émanera complètement de toi. Car c'est toi qui, à travers moi, illumineras les autres. Ainsi, ma vie deviendra une louange à ta gloire. La louange que tu préfères en te faisant rayonner sur ceux qui m'entourent. Par la plénitude éclatante de l'amour que te porte mon cœur et par la puissance de ton esprit saint pour la gloire du Père éternel. Amen. J'ai parlé de l'humilité. Vous devez prier tous les jours pour l'humilité. Eh bien, arrangez-vous. Vous pouvez dire Jésus, douzième de cœur, à mon cœur semblable, tiens. Vous pouvez le chanter si vous le voulez, sur tous les tons. Mais peu importe. Ma prière personnelle pour ça est la suivante. Nous ne pouvons pas nous rendre humbles. C'est Jésus en nous qui va manifester son humilité. Mais pourquoi il a dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Alors, ma prière personnelle est la suivante. Jésus, doux et humble de cœur, tu vis en moi, manifeste en moi ton humilité, ta douceur, ta bonté et ta miséricordieuse puissance. Ce que le Seigneur veut, ce n'est pas que nous vivions au ralenti. Beaucoup de gens dans les groupes, ils ne manifestent pas la puissance de Dieu. Or, c'est l'utilisation des carimes, la vie fraternelle, la vie de sainteté qui permet à la puissance de Dieu de se manifester. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, tu vis en moi, manifeste en moi ta douceur, ton humilité, ta patience, ta miséricordieuse puissance. Nous parlions hier de la bénédiction. Eh bien, il y a une autre prière pour les charismes. Lorsque le Seigneur envoie faire des missions et dans les groupes, nous sommes en mission. Ensuite, il y aura l'évangélisation. C'est quand on est affermis dans le groupe que le groupe peut sortir et aller porter la bonne nouvelle aux autres. Je dis la prière suivante. Esprit Saint, je t'adore et je t'aime. Renouvelle en moi le don de ta grâce à vivre. Renouvelle en moi le don de ta grâce et tes charismes pour que je te serve avec humilité toujours et partout pour la gloire du Seigneur. Eh bien, voilà. Lorsque nous allons faire n'importe quel service pour la communauté, le groupe, nous nous accrochons à cela. Voilà, l'Esprit du Seigneur. J'ai fini. Je voudrais rendre grâce au Seigneur qui a permis qu'à travers le temps qu'il a donné, que je dise ce qu'il a voulu que je dise. Tout le reste lui-même, il vous bénira et vous conduira dans la vérité toute entière. Que le Seigneur vous bénisse. Chantal.